Qui a influencé Makosso sur sa façon de s'exprimer, parce qu'il est rentré à moi, il m'a dit, il m'a parlé quand on m'a jamais parlé. Donc est-ce que c'est cette façon-là aujourd'hui que Makosso développe ? Parce que tout le monde dit que Makosso est une façon de parler qui est assez spéciale quand même. Non. C'est pas « Oh frère, c'est vous ». Non, c'est juste toi, est-ce que ça peut te convaincre ? Non, ça peut pas te convaincre d'autres. J'ai eu plusieurs évolutions. D'abord, ce pasteur m'a appris à aimer le Saint-Esprit. Donc, on peut voir Makosso dans beaucoup de choses, on ne me verra jamais dans un scandale des pasteurs qui vont par médicaments et autres. Jamais. Mais j'ai connu, je me suis converti sur le Saint-Esprit. Mais dans mon évolution, beaucoup de pasteurs m'ont influencé au fur et à mesure. D'abord, il y a l'évêque Signé. Signé Youboé qui, par son audace, lui n'a pas peur. Ah, c'est clair. Il est audacieux. Il me rappelle qu'il a fait une émission avec Maxi Domingo dans Le Temps. C'est elle qui lui a posé une question. Il dit, mais pasteur, mais même pauvre. Non, je crois ça d'être sûr. Il y a une femme Dorothée à douche, je crois, si je me tombe. D'accord. Il a dit, mais vous parlez trop d'argent. Mais le pauvre qui vient à l'église, même qui n'a rien, il dit, mais comment le pauvre n'a rien ? Comment il n'a pas revenu à l'église ? C'est que là, il y a quelque chose. C'est ce quelque chose, il n'est qu'à donner à Dieu. Donc, j'ai mis ce côté audacieux. Et puis, au fur et à mesure, Dieu a permis que je développe moi-même. C'est-à-dire que je devienne moi-même. Je préfère être moi-même maintenant. Il y a un peu de tout, mais ça, finalement, ça forge la personnalité Macosso. Ceci est en lui. Voilà. Et à quel moment, la Macosso-mania ? Parce qu'à un moment, Macosso, plus ou moins, il commence le ministère, un peu, un peu, Premier Église, on se débrouille un peu. Et puis, je ne parlais pas de boum, mais j'ai envie de dire, la lumière est plus éclatante, M. Macosso. À quel moment, qu'est-ce qu'il crée des clics ? Il y a quoi qui se passe ? Vous frère, c'est la RTI qui m'a rendu le plus grand service au monde. 10 000 pour les gars de la RTI. Pas dans ce sens-là. Ah non, je parle à la RTI depuis 2014. Ah d'accord. Il est passé, j'ai parlé à autre, mais j'ai compris une chose. Je ne dénique pas la RTI. Je ne sais pas vous, il y en a avec eux. Non, on ne la connaît pas trop. On ne la connaît pas trop. En Côte d'Ivoire, la majorité des gens qui regardent la première et la deuxième chaîne sont des gens qui n'ont rien. Lorsque il y a l'argent, mon frère, il est sur les autres chaînes, il n'a pas le temps d'aller regarder, il nous manquerait. Il nous manquerait. Donc, tout le temps, je suis sur midi, premier, je paye 100 000. Et puis, les gens disent, non, les pasteurs, les religions ne passent plus. C'est quoi ça ? C'est quoi qu'on a fait ? Donc, vous parlez, vous monopolisez la parole, on n'arrive pas à vous couper. On dit, monsieur, tu dis, oh, toi, mon frère, on dit, oh, monsieur, ça suffit, ça suffit. Il dit, mais on paye. Quand tu parles, tu rappelles, bleu goûté. Il dit, ah, il n'y a pas de problème. Donc, un matin, je suis assis, et puis, il y a eu l'attentat à Bassam. Des autorités d'un pays m'appellent, un ministre m'appelle, ils commencent à crier sur moi, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais là, quoi ? Regardez sur First Magazine, toi, tu dis que Dieu t'a révélé l'attentat. Il dit, moi, on peut parler de quoi, là ? Je vais sur la page de First Magazine, des loges, il y a sa tête chauve, là. Voilà. Il t'a dit, les commentaires, c'est une suite, mon père. J'appelle les loges, il dit, à quel moment ? Il dit, non, c'est un pasteur qui nous a dit. Mais est-ce que tu m'as demandé ? Et qu'il m'a demandé, donc, tu répèles l'information, j'ai dit. C'est là que je me suis assis, j'ai compris le pouvoir des réseaux sociaux. Donc, j'ai développé l'esprit de la route, Marma, il mène en moi. Il dit, attends, la fin, là, si je n'entends pas la maison, me tuer, ma terre. OK. Donc, c'est là-bas, tout se passe. On va ajouter. Un jour, je suis allé, puis, je fais une petite vidéo dans mon style de palais. Et puis, je passe. Je viens, je réclate, je vois 30 000 vues. Yeah ! Après, je reviens, je regarde 60 000 vues. Et la fin, là, devient intéressant. Et l'on démédiate, elle fait encore une vidéo dans ma voiture. Donc, doucement, doucement, je me suis demandé de conseiller. Les gens me content de Londres, des Etats-Unis. Et je dis, ah ! Donc, je me fatigue à suivre cette chaîne-là. En plus, c'est gratuit. Payé 100 000, 100 000. Il n'y a pas à faire. Il n'y a pas à faire. Il dit, pourquoi tu as parlé comme ça ? Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as coupé ? Je parle. Maintenant, je m'exprime. Je me libère. Je me lâche. Je parle. D'autres me disent, non, on ne parle pas comme ça. On ne dit pas comme ça. D'autres me disent, non, il ne faut plus que tu es ton conflit. Il faut créer une page. J'écris une page. Maintenant, il y a 270 000 abonnés. Abarafat, il a 10 millions. Voilà, pour lui, là, c'est un Etat. Il gêne l'Etat. La Chine, pour lui. Il gêne l'Etat. Donc, voilà, doucement, doucement, comme on est parti. Puis, j'ai trouvé que la majorité des jeunes étaient là-bas. Donc, il faut développer un message, une stratégie, une communication, un style pour ces jeunes. Et l'objet qui est... Vibe. Vibe Radio. Vibe.